Les interventions des différents responsables ici présents et concernés par cette réunion hebdomadaire, le SAMU national, le COUS, le Service des maladies infectieuses, l'Institut Pasteur, l'IRSF, bien entendu Mme la Directrice Générale qui gère le dispositif national de gestion des épidémies, l'OMS, M. le Ministre, l'ensemble des intervenants ont démontré de manière claire que le Sénégal dispose des capacités pour faire face à toute situation, comme ce fut le cas avec l'épidémie Averis Ebola. Mais nous devons, encore une fois, rester toujours vigilants et nous retrouver toujours pour faire le point afin de parer à toute éventualité. Les dispositifs existants et rassurants ont déjà fait preuve de leur efficacité par le passé. Et j'aimerais demander à tous les acteurs de ne ménager aucun effort par rapport à la vigilance exigée. Il y a eu beaucoup de manipulations ces derniers jours. On a même eu à galvauder la déclaration du chef de l'État en lui donnant un autre sens. Aujourd'hui, il est tout à fait clair que le dispositif logistique au sens sécurité sanitaire sans temps, le Sénégal ne dispose pas de cela pour descendre à oua. Il faut quand même le reconnaître et le dire. Il ne faut pas à partir de là galvauder les propos du chef de l'État qui, depuis le début, manifeste une attention particulière à donner toutes les instructions pour que nos compatriotes sur place soient assistés au jour le jour. Non seulement par notre représentation diplomatique, mais aussi par notre partenaire qui est l'État chinois. Et nous travaillons à cela et tous les jours, de manière permanente, une attention particulière est apportée à nos compatriotes sur place. Cela, il était important de le dire, pour éviter que la déclaration du chef de l'État ne fasse l'objet d'une mauvaise interprétation. Je tenais effectivement à faire cette clarification. Cela me paraît important. Autre élément essentiel, c'est que nous remercions l'Organisation mondiale de la santé pour l'appui constant et l'accompagnement dans de pareilles circonstances, mais au-delà. Je voudrais compter sur la presse sénégalaise. La circonstance est une circonstance de sécurité sanitaire internationale. Et la presse doit être un partenaire, mais un partenaire actif. C'est pourquoi ce cadre est mis en place pour donner l'information de manière directe pour que la presse joue son rôle d'information, de sensibilisation, d'éducation face à une situation qui est une situation de sécurité sanitaire internationale. Je voudrais donc compter sur la presse pour bien relayer les informations que nous venons de livrer et qui correspondent à la réalité du terrain. Votre rôle est déterminant pour rassurer nos populations qui sont ici établies au Sénégal, mais surtout les populations qui sont à l'étranger et surtout les familles des Sénégalais qui sont actuellement à Hoa. Votre rôle est un rôle déterminant. Sénégalais Sénégalais Sénégalais